Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil sur Brawlout et pour être plus précis nous allons jeter un petit coup d'oeil sur la bêta de Brawlout qui va bientôt devenir l'accès anticipé de Brawlout vu que le jeu va arriver en early access sur Steam d'ici le 20 avril. A priori il devrait arriver en accès anticipé sur Steam aux alentours de 20€ je dis a priori parce que les développeurs n'ont pas toujours été très clairs vis-à-vis du modèle économique du jeu de ce point de vue là donc je vais me fier à l'information que j'ai et je vais espérer qu'elle est bonne parce que je ne peux pas vraiment la confirmer plus que cela. Mais Brawlout comme vous pouvez le voir est un de ces jeux que je qualifierais de Smash Bros like donc ces jeux de combat qui sont très branchés sur la baston à plusieurs, vous pouvez d'ailleurs voir que là on est en free for all à 4 n'est-ce pas, on peut évidemment s'affronter en 1 contre 1, on peut évidemment s'affronter en équipe si on le désire pour faire du 2 contre 2. Mais c'est clairement l'un de ces titres inspirés de la fameuse franchise très très fun, très très bordélique de Nintendo et qui était rapide ce match. Et comme d'habitude dans ce genre de jeu et bien on va se retrouver avec des concepts qui sont pas nécessairement habituels pour les jeux de combat mais qui sont adaptés à ce genre de mêlée un petit peu, en mêlée justement. Donc comme dans Smash Bros vous pouvez voir en bas les pourcentages entre guillemets de dégâts qui vont indiquer à quel point tu vas jarter à 25 km lorsque l'on va te taper dessus. Donc t'as pas nécessairement de jauge de vie à proprement parler mais plus tu vas prendre de coups dans la tronche et plus tu vas avoir tendance à valser dans le décor. Evidemment lorsque tu valses trop loin et que tu n'arrives pas à revenir sur le terrain tu vas perdre une vie. Tu peux régler les règles du combat de manière à ce que ça se gagne à la vie ou à ce que ça se gagne au frag et ainsi de suite comme dans la plupart des jeux de ce type de toute façon. Et au delà de ça il n'y a pas beaucoup de concepts que je qualifierais d'inédits sur Brawl Out et c'est peut-être l'un des trucs que je vais assez vite lui reprocher de ce point de vue là. Parce que comme dans la plupart des jeux de ce type sur Brawl Out tu vas jouer principalement avec deux boutons d'attaque. Donc ton personnage va avoir en gros une attaque normale donc que voici. Cette attaque normale évidemment tu vas pouvoir la modifier avec ton stick. Donc tu vas pouvoir faire des attaques directionnelles en gros comme ça va être le cas dans n'importe quel smash et dans n'importe quel smash like. Et ensuite tu as ton bouton de spécial ou de super peu importe comme tu veux l'appeler qui va te permettre d'utiliser des attaques uniques proprement liées à ce que ton personnage fait. Donc là par exemple vous pouvez voir je peux faire une espèce d'attaque avec mon aile. Et évidemment sur ce bouton aussi tu vas pouvoir appliquer des modificateurs directionnelles pour faire différentes choses. Donc je peux balancer une attaque vers le haut, je peux balancer une attaque vers le bas. C'est pas un système inédit et c'est pas un système qui est nécessairement décevant quelque part. Parce que comme je l'ai dit c'est vraiment la mécanique de jeu que la grosse majorité des jeux de ce type emploie. Parce que tout simplement c'est ce qui était utilisé dans les smash bros de Nintendo. Le problème que j'aurais à voir avec Brawl Out de ce point de vue là c'est que j'ai un peu de mal à voir la valeur ajoutée sur le jeu. Parce que comme je l'ai dit le jeu utilise le système de pourcentage à la smash. Le jeu utilise un système de contrôle qui a très peu de choses près. Parce qu'il y a quelques microscopiques différences mais il y a très peu de choses près. Je veux dire c'est du smash. Je mets mes coups normaux, je peux charger mes coups si je veux envoyer un mec valsé super loin lorsque j'ai l'occasion de le faire. Comme je viens par exemple de le faire dans la tronche de la madame chat là. Je peux utiliser comme vous pouvez le voir ici une espèce d'esquive qui va me permettre d'éviter les coups si j'utilise bien mon timing. J'ai mon attaque spéciale, j'ai mon saut, je peux sauter plusieurs fois et même de nombreux sauts à comme vous pouvez le voir ici là je joue un oiseau. Et il faut que j'évite évidemment de tomber dans le vide. Mais au delà de ça qu'est-ce que tu fais de plus qu'un smash ? Bah tu fais pas grand chose de plus qu'un smash et la raison pour laquelle je trouve ça un peu dommage. Et justement un peu dangereux même pour le jeu j'aurais tendance à dire. C'est que des smash, bah comment il y en a à voir sur PC ? Je veux dire t'as Brolala et t'as Rivals of Aether qui ont tous les deux leur petite communauté et leur petit succès. Et j'aurais tendance à dire que Brolala et Rivals of Aether, bah ils ont davantage de valeur ajoutée. A apporter davantage de choses qui n'est pas nécessairement considérées comme génériques dans ce genre de jeu. Par rapport à ce que peut faire Brolala. Et ce que j'entends par là c'est que, bah par exemple dans Brolala. Bon déjà Brolala il a cet avantage d'être free to play. Ce qui évidemment est pas nécessairement un modèle économique qui plaît à tout le monde. Mais qui a indéniablement ses avantages lorsqu'il est question de jouer en multijoueur pour trouver des gens. C'est là où vous pouvez voir que je joue contre l'intelligence artificielle. Et il y a une raison très simple à cela. C'est que si je joue en multi je vais mettre plus de temps à trouver le match qu'à participer au match. Mais Brolala il a également son système d'armes qui, bien qu'il ne révolutionne pas la formule des jeux de ce type. Apporte quand même je dirais une fonctionnalité unique et différente. Qui te permet de te dire ouais on a pas juste collé une skin sur Smash. Surtout que coller une skin sur Smash c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'en face t'as Nintendo donc ils vont gagner le combat de la skin. C'est aussi simple que ça. Parce que pendant que toi t'as un personnage qui a une espèce de je ne sais pas quoi bleu là. Bah eux en face ils ont Mario et Pikachu. Et euh... Bah faut reconnaître que Mario et Pikachu ils ont... Un certain degré de célébrité qui n'est pas nécessairement volé de leur part. Et il est clair que d'un point de vue design si t'as l'intention de les affronter sur leur propre terrain. Mais je te souhaite bien du courage. Mais ouais je trouve pas vraiment... Je trouve pas vraiment la valeur ajoutée. Je trouve pas vraiment l'élément unique. Je trouve pas vraiment la grosse fonctionnalité qui va me permettre de dire ouais Brawl Out c'est un Smash Like. Mais il y a également ça. Alors que sur un jeu comme Brawl Alla bah je peux dire ouais Brawl Alla c'est un Smash Like. Mais c'est free to play. Donc déjà il y a toujours des joueurs et je peux trouver un match en 3 secondes. Ouais Brawl Alla c'est un Smash Like. Mais je peux jouer à 8 ouais il y a un mode de jeu complètement débile qui s'appelle le Brawl Ball. C'est imprononçable c'est fantastique. Ici c'est juste ouais c'est Smash avec des personnages plus laids. Avec des concepts plus débiles parce que là je peux pas m'accrocher au bord de cette plateforme. Ce que je trouve extraordinairement frustrant. Parce que s'accrocher au bord des plateformes et remonter au bon moment c'est l'un des concepts de base des jeux de ce type. Parce qu'en règle générale les gens vont avoir tendance à t'attendre au bord de la plateforme en chargeant une grosse attaque. Et il va falloir que tu choisisses bien ton timing de manière à revenir sans te prendre une grosse patate en pleine face. Et là je trouve pas le concept qui me permet de dire Ah ouais Brawl Out c'est un pseudo smash mais il fait également ça de cool. Il fait également ceci du nick. Et les développeurs ont l'air de mettre en avant... Non c'était malin de ma part ça. Les développeurs ont l'air de mettre en avant les coups spéciaux de leur personnage en tant que valeur ajoutée. Comme quoi ils disent ouais nos coups spéciaux ils sont plus proches des vrais entre guillemets jeux de combat que dans les habituels smash lag et compagnie. Je suis pas nécessairement d'accord quoi. Je veux dire oui il y a des shops un peu peut-être plus avancés. Oui il y a des projectiles et la mortal combat sur certains persos. Et bon je suis désolé ça reste un smash lag quoi. Ça reste un jeu de combat dans lequel la manipulation la plus compliquée que je vais faire c'est appuyer dans une direction et sur un bouton. Et là vous pouvez voir au passage que le framerate du jeu a tendance à parfois partir en couille. Ce qui est un peu gênant. Alors au début je pensais que la première fois que ça m'a fait ça. Je pensais que c'était le jeu en ligne qui essayait de se synchroniser. Parce que c'est quelque chose qui arrive malheureusement parfois dans les jeux de combat. Lorsque le matchmaking en ligne commence à déconner un peu. Ils ont tendance parfois à ralentir le jeu de manière à ce que les connexions des joueurs arrivent à se synchroniser. Le truc c'est que j'ai également eu ce problème lorsque je joue contre des bots. Donc j'ai tendance à dire quand je joue contre des bots leur connexion elle est pas gênante. Parce que c'est des bots ils sont connectés sur ma machine. Donc je vois pas vraiment d'où vient le problème. Mais ça m'est arrivé à plus d'une occasion et je me l'explique vraiment pas du tout. Parce que visuellement Brawl Out est clairement pas un jeu très exigeant. Je vais pas prétendre être impressionné par ce qu'il a affiché. Parce qu'il a pas grand chose d'impressionnant à afficher de toute façon. Et je sais pas d'où vient ce problème mais c'est un petit peu bizarre. Alors la bonne nouvelle c'est qu'en jouant en multi. Alors comme je l'ai dit c'est pas facile de trouver des matchs en multi sur ce jeu. Mais en jouant en multi j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes de connexion. J'ai eu du mal à trouver des joueurs. Et honnêtement j'ai pas eu trop trop de lag. J'ai pas eu trop trop de problèmes. Après c'est des jeux qui sont très bordéliques et dans lesquels il est pas nécessairement... Je dirais aussi facile peut-être de voir à quel point peut-être t'as un peu de latence que sur un jeu qui va être un peu plus modéré dans son rythme. Et un peu moins chaotique dans ses déroulements. Mais ouais lorsque j'ai réussi à me connecter online. Lorsque j'ai réussi à trouver un match online. J'ai pas eu trop de problèmes avec mon online. Ce qui est cool. Le problème à l'heure actuelle évidemment c'est qu'il n'y a pas grand monde online comme je l'ai dit. C'est d'ailleurs pour ça que je joue contre des bots. Mais le online a pas l'air de trop mal marcher. Après ouais bah je peux également jouer online sur Brawlhalla. Et sur Brawlhalla ça marche bien aussi. Le online je le sais parce que j'en fais assez régulièrement un 8. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Vraiment c'est un gros problème quand même de pas avoir de méga valeur ajoutée sur Brawlhalla. Bon j'irais pas jusqu'à dire que t'es charmant mon vieux. Le design de tes personnages est un peu space. On va être très honnête là-dessus. Bon j'ai beau ne pas être contre l'idée d'une grenouille luchador avec 4 bras. Je dois avouer que c'est pas non plus le genre de choses qui va me faire me relever la nuit. Il n'y a pas énormément de personnages. Comme vous pouvez voir à l'heure actuelle il y en a que 6. Et visiblement il y a de la place pour 9. Généralement les jeux de ce type là ont toujours des catalogues de persos très fournis. Pour te permettre justement d'avoir des choix extraordinairement élevés. De ce point de vue. Et ici ça va clairement pas être le cas. Comme vous pouvez le voir dans les matchs il n'y a pas d'objet. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des esthètes de Smash. Et qui jouent sans les objets. Et qui jouent quand on la contraint. Et qui jouent comme dans un jeu de combat compétitif. Mais personnellement c'est pas comme ça que je joue à ces jeux. Personnellement j'aime bien ces jeux. Parce que c'est moitié des jeux de combat. Moitié des party game. Et que ça part souvent complètement en burn. Au fur et à mesure que tu joues. Et du coup l'absence d'objet je la trouve regrettable. Parce que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de chaos incontrôlé ajouté à la chose. Et une fois de plus je trouve que c'est quelque chose qui en plus de ne pas donner de valeur ajoutée à ce jeu. Bah lui enlève une valeur ajoutée que ces modèles ont en règle générale. C'est bon. Il n'y a pas vraiment de désavantage à avoir des objets. Surtout si comme dans la plupart des jeux de ce type tu peux les désactiver. Donc je trouve ça un poil gênant tout cela. Alors après il est évidemment possible qu'ils en rajoutent dans l'accès anticipé des objets. Comme je l'ai dit à l'heure actuelle je joue sur une bêta qui va passer incessamment sous peu en accès anticipé. Donc il est fort possible qu'il y ait pas mal de trucs qui soient rajoutés. Le gros problème que j'ai avec le jeu c'est que j'ai bien peur que ces concepts de base. Sois plus ou moins définitifs. Parce que tu veux pas revenir sur le coeur même d'un gameplay lors d'une bêta. Et c'est pas un jeu désagréable à jouer. J'aurais peut-être à arrêter de jouer toujours sur le même décor. Après il n'y en a pas non plus des tonnes. Mais c'est pas un jeu désagréable à jouer. Je le trouve fonctionnel. Comme je l'ai dit il n'y a pas trop de lag en multi. Les personnages marchent bien et répondent bien. Ils ont des mouvements relativement uniques. Je regrette comme je l'ai dit que contrairement à Smash ou contrairement à Brolala tu puisses pas te raccrocher sur le bord des plateformes. Parce que c'est une habitude qui est difficile à perdre. Lorsque tu joues beaucoup à ce genre de jeu. Mais malgré le fait que c'est pas un jeu déplaisant à jouer. J'ai littéralement aucune raison de jouer à ça par rapport à Smash par rapport à Brolala. Je veux dire, Smash évidemment n'est pas disponible sur PC. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles on voit de plus en plus de jeux de ce type sortir sur notre plateforme. Mais si j'ai envie de jouer à un jeu de ce type, je vais jouer à Brolala. Brolala il y a plus de persos. Brolala il y a une mécanique intéressante qui est le système d'armes. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Brolala. Chacun des personnages dans Brolala a accès à deux armes différentes que tu vas pouvoir ramasser sur le champ de bataille. Et qui vont sensiblement modifier ta manière de te battre. En plus de te donner un arsenal de coups spéciaux différents en fonction de l'arme que tu as équipée. Évidemment si tu prends trop de coups dans la gueule, tu vas finir par perdre ton arme. Donc ça c'est une mécanique supplémentaire. Au modèle simplement G5G Smash Bros. qui permet à Brolala de se donner une certaine identité de gameplay là-dessus. Qui plus est, si je veux jouer avec des potes, l'accès anticipé qui va coûter aux alentours de 20€, ça va être une barrière à l'entrée qui est un peu balèze. Parce que 20€ c'est pas une somme négligeable. Surtout sur un jeu qui à terme a vocation à être principalement multijoueur. Et sur lequel tu vas avoir littéralement aucune garantie qu'il y ait une communauté à la sortie finale du produit. C'est toujours un problème sur ce genre de jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que partir avec des accès anticipés payant sur des titres qui vont vraiment avoir une vocation principalement multijoueur lorsque tu es plutôt modeste, plutôt indé et plutôt un jeu de niche, c'est généralement un peu suicidaire. Et ouais, sur Brolala j'ai pas ce problème parce que Brolala est free to play. Donc si je veux jouer avec un pote, il a juste à télécharger Brolala ce qui en plus doit prendre 4 secondes parce que Brolala ne passe que dalle. Et ça me permet immédiatement de jouer. Donc évidemment les modèles free to play ont leurs désavantages. Celui de Brolala n'est pas une exception. Mais ils ont également leurs gros avantages du point de vue de... J'ai X pote avec qui je veux jouer. Ils peuvent récupérer le jeu en moins de 10 minutes. et on peut immédiatement se mettre sur la gueule dans un jeu qui essaye de faire des choses un petit peu plus... originales. A défaut d'être vraiment très originales. Parce que malgré le fait que j'arrête pas d'en parler, Brolala c'est pas non plus le jeu le plus révolutionnaire de l'univers. Ouais, je suis pas méga vendu par Brolala. Comme je l'ai dit, je m'emmerde pas dessus. C'est pas un mauvais jeu du point de vue de ces systèmes. Malgré le fait qu'il y a quelques trucs que je lui reproche. Notamment le fait que les matchs commencent à une vitesse affolante. Il n'y a pas de 3, 2, 1. Quand tu commences un match, ce que je trouve complètement débile. Il n'y a pas non plus de... Il n'y a pas non plus de délai lorsque tu te fais éliminer. Si vous regardez que quelqu'un sort du terrain, la personne va revenir quasiment instantanément comme vous pouvez le voir sur le champ de bataille. Et du coup, parfois au milieu du chaos, tu rates un peu l'endroit où tu as réapparu. Et du coup, tu te prends une droite. Ou tu te fais sortir alors que tu n'avais rien demandé. Je trouve ça d'autant plus débile que lorsque tu mets pause et que tu reviens dans le jeu, il te met un petit Are You Ready pour te laisser le temps de te remettre dans le bain justement. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un petit Are You Ready au début du match ? Parce que lorsque je lance un match, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence direct. Mais alors vraiment direct. Et pourquoi ne pas avoir mis ce petit Are You Ready lorsque tu commences un match ? Pourquoi ne pas avoir mis peut-être 2 ou 3 secondes de délai histoire de te permettre de retrouver où est-ce que tu es sur l'écran ? Vous voyez la vitesse à laquelle ils commencent les matchs ? Lorsque tu tombes en dehors du décor, je pense que tout ça c'est des décisions un peu idiotes qui sont en plus assez évidentes si tu as déjà joué un jeu de ce type. Donc tu te demandes un peu comment les développeurs n'ont pas immédiatement repéré que c'était un problème. Mais ouais, c'est gentil tout ça, mais ça ne fait rien de nouveau. Et ça ne fait rien de suffisamment inédit pour que j'ai envie de dire que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à cet accès anticipé. Surtout un accès anticipé qui va coûter 20€. Je suis désolé, mais sur PC à 20€ tu peux avoir plein de trucs. Tu peux avoir un jeu avec plus de personnages dans ce genre-là, avec plus de mécanique inédite dans ce genre-là, pour gratos. Je veux dire, quitte à mettre 20€, investi dans le modèle de Free-to-Play de Brawlhalla, et je pense que si tu mets 20€, tu vas finir avec davantage de contenu que Brawlhalla va en proposer pour 20€. Je ne suis pas vendu, je suis désolé par votre truc, c'est clairement pas un mauvais jeu. Mais c'est pas spécialement joli. Les personnages ne m'excitent pas plus que ça, parce que d'un point de vue design, ils ne sont vraiment pas intéressants. Le gameplay fonctionne, mais ne fait littéralement rien que je n'ai pas déjà vu ailleurs mieux fait auparavant. Et vraiment, le plus gros problème, c'est que tu vas me vendre ça à 20€ en accès anticipé, et que tu n'as vraiment aucune vraie valeur ajoutée par rapport aux autres jeux qui sont sur le terrain. Parce que je suis désolé, mais avoir des matchs en classé, avoir du match online, tout ça c'est très cool. Et comme je l'ai dit, le online, lorsque tu arrives à avoir un match, il fonctionne bien, ou du moins de ce que j'ai pu en voir, parce que je n'en ai pas fait beaucoup des matchs online, je vais être très franc avec vous. De ce que j'ai pu en voir, il fonctionne bien. Le problème, c'est que ça, ce sont des fonctionnalités qui sont considérées comme des fonctionnalités bases dans le milieu. Donc tu ne peux pas vraiment te vanter de les avoir, lorsque ce serait plutôt un problème si tu ne les avais pas. Donc ouais, c'est Brawl Out. Si vous aimez les jeux de ce genre, éventuellement vous pouvez garder un petit oeil dessus, des fois qu'ils deviennent plus intéressants et plus ambitieux au fil de son accès anticipé. Mais le jeu arrive en accès anticipé le 20 avril, aux alentours de 20€, et je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée d'investir dessus. Je veux dire, en règle générale, déjà, je vous recommande la prudence sur les jeux en accès anticipé, parce que ça ne coûte rien d'être patient et d'attendre d'avoir la meilleure version du jeu à acheter. Mais ici, clairement, c'est trop cher pour pas assez de trucs intéressants, uniques, originaux ou inédits. Et je pense que je ne vais pas être le seul à être de cet avis, parce que je sais que les fans de ce genre de jeu sont généralement assez passionnés par leur genre, et je pense pas que ça va déplacer nécessairement des foules, ce petit brawl-out. Ce qui est dommage, parce qu'une fois de plus, c'est pas un mauvais jeu, mais... C'est pas un mauvais jeu, mais il te manque le hit factor, comme on dit chez nos amis anglophones. Ciao tout le monde ! Merci. Merci. Merci.